salut la famille bienvenue sur ma chaîne youtube la manga game family et oui encore et encore les mangas là j'ai aussi une belle petite figurine en fait comme je kiffe sans goku en fait c'était mon enfance c'était mon premier premier animé à ce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'animés aujourd'hui il y en a plein 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 mais avant à part dbz il y avait ken le survivant on n'avait pas beaucoup goldorak et tout c'était des vieux vieux dessins animés mais qui était bien pour nous c'était terrible aujourd'hui bon bah ça a évolué les mangas les animés c'est ouf c'est ouf c'est ouf donc j'ai pris mon chéri un goku avec gohan et le nuage de magique un nimbou 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 je sais pas comment on dit nimbou donc voilà le carton en question je l'ai reçu dans ce carton là c'est bien protégé c'est dans ce carton là donc il n'y a pas eu de bobo bon la boîte n'est pas immense immense mais je pense qu'on a une belle petite figurine quand même voilà aucun bobo je l'ai acheté sur anim collect anim collect il me reste encore je pense une figurine que j'ai commandé chez anim collect et les autres c'était surtout sur dream of anim donc là comme vous pouvez le voir vous pouvez lire c'est dim model studio dim model studio cdms studio si vous voulez il ya plein de studios qui fabrique des figurines au japon en chine je sais pas d'où ça vient exactement mais il ya beaucoup de beaucoup de studios je pense que là bas pas mal pas mal de studios qui font des figurines je pense ça marche ça marche énormément et il ya que là bas qui font ça quasiment parce que j'ai pas vu j'ai pas vu du tout ailleurs donc c'est parti on ouvre le carton clac clac et voilà et voilà et voilà le carton la figure la magie a opéré et on voit ce qu'il y avait à l'intérieur du carton marron voilà c'est la boîte envoyé on voit un peu bas l'animé un les quand ils dessinent d'abord avant que ça soit en animé ça c'est le manga et avant que ça soit en animé à la télé donc voilà voilà le carton en question hop je vais vous montrer ça comme ça aussi voilà il est quand même voilà on voit un gohan et voilà mon goku mon préféré je vais juste montrer un petit truc à l'intérieur du carton marron il y avait il y avait ça il ya ça qui protège oui il ya ça qui protège comme ça c'est protégé le carton il est vraiment bien protégé un franchement dis chapeau et en plus de ça je vais vous montrer il ya ça c'est des petits trucs en plastique dur qui protège comme ça sur le côté en fait voilà c'est comme ça avec moi je sais plus si c'est ouais voilà comme ça ou comme ça enfin bref voilà je crois que celui va là et en fait sur chaque coin il ya les des trucs en plastique comme ça plus ça voyez le carton il est quand même vraiment bien protégé en plus en plus du carton marron que je viens d'enlever donc voilà voilà il ya ça je voulais vous montrer quand même un détail c'est pas anodin il protège quand même pas mal le carton voilà c'est parti allez on va ouvrir la bête donc on va voir ce qu'il ya dedans donc j'espère que je l'ouvre du bon côté alors tout à l'heure j'ai pris ça on va mesurer j'ai pas les dimensions donc j'ai mis un à compte pour réserver la figurine alors il ya eu un petit détail que je vais vous dire le modèle en question je crois que c'est c'est un je sais plus si c'est un éché une échelle 1 1 6 parce que moi je voulais prendre une échelle plus plus grand plus grand et ils m'ont envoyé un mail ils m'ont remboursé parce que j'avais commandé le modèle plus grand qu'ils n'ont pas fait et apparemment il est peut-être pas assez de je sais pas de réservation et du coup ils ont fait qu'un modèle à la base il va avoir deux modèles voilà c'est le petit le petit détail que je voulais vous dire du coup il n'y a qu'un modèle comme ça il n'y a pas plus grand c'est dommage moi j'aime bien voir les figurines pas assez grande même si ça me coûte forcément un peu plus cher ça pas très bon le scotch voilà donc j'ai mis du coup un à compte ils m'ont remboursé du coup ils m'ont demandé si vous voulez quand même le modèle le modèle plus bien sûr quand tu veux un modèle voilà donc je vais vous montrer un comment ça se présente voilà la voilà donc là vous voyez c'est bien protégé on voit le nuage magique un bout voilà il est assez gros il ya goku qui est là à l'intérieur je le vois parce que par rapport à lui il est assis sur voilà ici voilà et là il ya encore un morceau de polyester qu'on enlève vous voyez hop et là il ya la tête de goku et là ici je crois qu'il ya gohan voilà juste ici on va enlever ça petit à petit voilà ça va être assez rapide il ya vraiment pas grand chose j'ai mis un à compte de pour la réserver 115 euros voilà j'ai mis un à conso 15 euros ça va la figurine n'est pas hyper grande forcément vu que j'ai eu la plus petite mais elle est quand même reste relativement belle est quand même assez imposante donc voilà le nuage magique voilà donc là il ya une petite mousse petit côté mousse parce que là c'est lisse 1 voilà voilà le nuage magique alors je répète j'avais donné un à compte de 115 euros et ils m'ont demandé payer le reste 91 euros 91 euros et il y avait aussi les frais de port donc les frais de port m'ont coûté 90 euros et oui 90 euros quand même au total 296 euros la figurine là j'ai une petite carte alors le numéro le numéro j'ai le numéro 49 alors j'ai le numéro 49 mais il je vais vous montrer de plus près mais il dit j'ai 49 mais sur combien on sait pas je sais pas si vous voyez bien le numéro dans il est où le numéro il est là où il y a mon doigt je sais pas si vous voyez bien à la numéro numéro 0 49 sur combien on sait pas donc je sais pas il y en a combien dans le monde mais j'ai la 49 elle est quand même assez sympa la carte donc bon il n'y a pas grand chose là la carte elle était coincé là là j'ai une main j'ai une main de goku alors je vais vous montrer un peu de près je viens de voir on voit bien l'aimant en fait c'est aimanté voyez on voit bien l'aimant je sais pas si vous arrivez à voir voilà vous ne met pas trop pas que je zoome trop près voilà vous voyez c'est un peu flou mais on voit bien l'aimant à ce niveau là de la main voyez c'est la main de goku et on voit l'aimant pour que ça colle bien à la figurine voilà c'est un petit détail donc il ya un petit truc aussi je voulais vous dire la figurine ils avaient ils l'avaient annoncé pour le premier trimestre on est bien en 2022 oui il l'avait annoncé pour le premier trimestre 2022 et je la reçois on est au mois de octobre donc quasiment troisième trimestre un vrai le retard quand même troisième trimestre 2022 donc voilà goku voit bien sa tenue la tenue de goku et là on voit bien au niveau de la envoyer le emplacement c'est très simple envoyé au niveau du nuage magique on le met dedans et c'est calé ça bougera pas voilà donc là il ya gohan je ferai un zoom à la fin de la vidéo un zoom devant devant sur la figurine vous verrez bien voilà gohan et mortel gohan franchement super je kiffe je kiffe je kiffe je crois qu'il va juste là alors je vais mettre d'abord alors la main ça c'est à coller du coup j'ai la main qui va là alors je pense qu'ils ont fait ça pour tenir peut-être qu'il faut faire il faut d'abord mettre voilà gohan ici et on met juste la main après là voilà oui comme ça il tient goku il tient gohan et là j'ai la tête de goku voilà j'en ai qu'une il ya qu'une tête j'ai rien d'autre mais la figure n'avait très très simple et vraiment pas grand chose dedans voilà voilà mais bon je la trouve quand même je suis un peu collé un peu partout là le scotch voilà voilà et là on met la tête de je crois je vais même la mettre non plus décalé un peu comme ça attendez j'ai l'impression que j'ai un petit problème il l'a dans sa gueule il mange je crois faut je mette en dessous comme ça gohan je sais pas comment c'est bizarre voilà il fallait bien mettre un voyez j'ai levé la tête pour et là je vais mettre en dernier la main de sans ça forcément il le tient puisqu'il vole voilà c'est tout voilà les montées se met directement j'ai perdu la carte par là ma carte elle est là donc et la carte juste là je la mets comme ça ça tient pas moi j'ai j'ai inventé un petit truc en fait parce que la carte quand j'expose mes figurines sur des étagères un jour je vous montrerai il y a un abonné qui m'a demandé il voulait voir toutes mes figurines un jour je ferai une vidéo sur toutes mes figurines là derrière la caméra vous voyez pas mais moi je vois je me suis fabriqué un meuble en fait il n'y a pas de meuble pour les figurines en fait il n'y a pas de meuble donc je me suis fabriqué un meuble j'ai acheté un des étagères comment on met ça dans les hangars en fait on peut mettre des des poids assez importants sur les étagères comme des pneus et autres et du coup j'ai acheté ça et j'ai rajouté des lumières des leds j'ai rajouté des leds tout autour et des petites lumières pour éclairer justement les figurines et sur l'étagère en question j'ai rajouté de la pierre comme ça parce qu'en fait comme mon appartement il est en pierre comme ça j'ai découpé et j'ai collé les pierres tout autour un jour je vous montrerai je ne l'ai pas encore fini il est presque fini mais le résultat il est là il est là donc voilà voilà un jour je vous montrerai tout donc suivez moi suivez sur ma chaîne il y a encore des figurines qui m'arrivaient je vais refaire des vidéos aussi sur les jeux vidéo et voilà voilà donc ah oui je voulais vous dire je vais couper un parce qu'il n'y en a pas de socle pour tenir et moi j'aime bien quand même voir voir le numéro même à côté poser comme ça à côté à côté de la figurine et en fait je coupe un morceau de ça et je la mets dedans en fait je coupe un peu propre un truc carré et c'est du polyester donc et comme c'est léger ça bouge pas et comme ça je le mets à côté avec du polyester je fais un trou dedans et je le mets à côté et ça tient voilà c'est une petite astuce banale mais qui fait quand même son effet donc voilà la figurine assez simple alors la famille un dernier petit détail j'ai pas mesuré alors la figurine elle est pas immense elle est pas immense voilà entre vous voyez là il y a la petite queue du nuage on va dire je sais pas si on appelle ça une queue enfin bref je suis à 31 31 de longueur 31 longueur de hauteur on va dire de hauteur avec les cheveux bah pareil 30-31 voilà 31 et de large elle est pas très grande de large on va dire de là à là ça fait 26 voilà 26 cm de large entre la longueur et la hauteur c'est à peu près pareil 30-31 vous aimez comme moi Goku et Gohan j'adore l'expression de Goku qui est content en fait je pense qu'il est en train de voler avec ses cheveux en arrière dans le ciel avec son fils donc voilà voilà en fait la figurine est assez mythique parce que pour moi ça reste c'est pour ça que je l'ai acheté parce que pour moi Goku et Gohan voilà ça reste ça le nuage magique Goku et Gohan avec la tenue les deux avec leur tenue et là Goku avec sa tenue et son sigle franchement voilà tiens dites moi dans les commentaires j'ai jamais j'ai jamais cherché à comprendre ça voulait dire quoi ça donc voilà peut-être je sais pas je sais pas je vais pas dire des bêtises ou même là ce qui est écrit sur Gohan dites le moi dans vos commentaires ça veut dire quoi si vous vous savez voilà voilà donc bah j'espère que vous aimez la figurine en question moi je kiffe franchement je je vous fais à la fin je vous fais un zoom sur le la figurine donc si t'es pas encore abonné allez abonne toi donne moi de la force abonne toi j'ai vu que j'ai quand même commence à avoir un petit peu d'abonnés ça fait plaisir que tous ceux qui me suivent sur ma chaîne franchement ça fait chaud au coeur les petits commentaires même si j'en ai pas des tonnes ça fait quand même plaisir que j'ai quelques personnes qui sont fans comme moi et qui me suivent sur ma chaîne un petit like un petit like pour montrer si vous avez aimé la figurine et la vidéo bien sûr donc c'était Vida allez bye bye la famille c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti